Mais il faut que tu prennes tes vitamines, il faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas continuer de même, tu vas te tomber dans la carte. Si tu t'avais acheté une maison, puis t'es hypothéqué en fou, marié avec des enfants, là je comprends, tu vas faire des semaines à te tuer. Les gens qui portent un burn-out, tu sais qu'à un moment donné, ils ont brûlé la chandelle par les deux roues. C'est comme ma fille, elle travaille, elle travaille, mais c'est ça qui est arrivé, elle fait un burn-out. Ça dépend de l'âge que t'as aussi. Jeune comme toi, tu peux pas être brûlé, toi. C'est sûr que si j'ai complètement brûlé, calciné, là, tu essayes de se trouver un autre travail qui va se brûler moins. J'aimais tellement ce que je faisais, que je m'arrêtais jamais. Ça m'est arrivé d'avoir plein mon voyage, de m'assurer à terre, puis de pleurer, là je dormais, puis le lendemain on travaillait. J'avais un ami, moi, c'était ça, elle s'en va en voyage, puis sa compagnie, elle dit, apporte un cellulaire avec toi, puis ça se peut qu'on ait besoin de toi. Elle dit, non, ça se fait pas. Tu travailles sans arrêt, sans arrêt. Je me disais, ça va revenir un jour, le temps va arranger les choses. On en durait plus, on était plus habitués à ça. Si ton corps t'a dit que là, faut-tu mettre un break, t'es épuisé, t'es mieux d'arrêter quelques mois de répit. Si t'as trop d'ambition, faut-tu calmer un peu. Faut qu'on pense à nous autres avant. Elle est pas bien là-dedans, qu'elle cherche quelque chose, qu'elle attende pas d'être brûlée au bout. Quand trop, c'est trop, là, tu te dis, ben là, je vais penser à moi. Si t'arrives un jour que tu tombes, tu vas être plus longtemps sans travail, là. T'es mieux de demander un congé maladie, puis d'être moins longtemps, puis de te reprendre.